Nouvelle vidéo aujourd'hui, l'habille Notre-Dame d'Orval qui est juste derrière moi. Voilà, donc attaché aux ceintures et suivez-moi pour la balade ! Avant de commencer la visite de l'abbaye, je vais juste situer un peu rapidement Orval. Nous sommes donc en province du Luxembourg et plus précisément en Côme. Nous sommes à moins d'un kilomètre de la France, donc environ à 15 kilomètres de Montmédi. Niveau Belgique, nous sommes à 13 kilomètres de Florentville, toujours à Poulbaseau et à environ 7 kilomètres de Viretan. Voilà, donc maintenant je vais aller chercher mon ticket et on se retrouve à l'intérieur de l'abbaye pour une visite de fou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc j'ai mon ticket, 7 euros l'entrée, il est voilà toute la journée, vous pouvez rentrer, ressortir, enfin, il est activé toute la journée. Donc vous passez la portique électronique qui scanne le code QR et vous êtes à l'intérieur de l'abbaye que je vous fais découvrir vraiment l'entrée pour l'instant. Voilà, on va continuer la visite qui se déroule d'un mois. Bon, ici c'est la maison des hôtes, là, qui se trouve juste sur le côté, l'entrée était là. Mais bon, c'est rempli de personnes qui font la visite, donc je vais y repasser à la fin, puisqu'on repasse par ici pour la sortie. Et je viserai ça après, j'espère que le son est correct. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Si vous avez envie de venir ici visiter la brasserie, inscrivez-vous et foncez dès que c'est ouvert les inscriptions, il faut y aller tout de suite, parce qu'en quelques minutes, il n'y a plus de place. Voilà, on va continuer la visite, avec la fontaine Mathilde qui est là-bas dans le fond, avec la fameuse légende. Et puis après, on partira par le petit trou, il y a une porte juste derrière, qui permet d'aller là également. Allez, on continue la visite ! En description de cette vidéo, je vous mettrai le lien de la légende ici, de la fameuse histoire avec Mathilde, qui aurait récupéré sa bague via une truite à la sortie de la fontaine. Voilà, avec une fresque de Jean-Claude Servais, qui illustre la légende. Ce serait trop long à vous expliquer ! Donc je mettrai le lien, pour aller lire tranquillement l'histoire, qui sera nettement mieux racontée que si moi je la raconte. Voilà. Donc ici, nous sommes en plein milieu de l'ancienne abbaye. Il faut s'imaginer que d'ailleurs, il y avait des murs très très hauts, vous voyez un peu. Donc au-dessus, c'était évidemment couvert. Voilà, et la nouvelle abbaye qui est donc... On voit la pointe qui dépasse. Donc voilà. On voit encore les piliers qui soutenaient... Enfin, on les voit plutôt là. Là, 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 là. Voilà, on voit les piliers qui soutenaient un peu la toiture. OK. Voilà, donc là, on est en plein milieu de l'abbaye. Il faut s'imaginer ça il y a quelques centaines d'années. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Un petit concert de cloche, pas celle-là, celle-là. Un petit concert de cloche, pas 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 celle-là. Un concert de cloche, pas celle-là. Je profite qu'il y a pas mal de vieilles pierres ici, parce qu'il y a quelqu'un qui adore ça. C'est pas Eric de la chaîne 5.0, donc je vous mets le lien en description. Salut Eric. Et non, c'est pas toi qui adore les vieilles pierres, quoique, mais c'est plutôt la bande à Osebo, qui est actuellement en tour du monde. Donc, un petit coucou à Osebo. Voilà, donc coucou à Osebo et à Eric. Je mets de toute façon le lien des deux chaînes en description, allez les suivre, abonnez-vous, franchement, c'est deux chaînes super sympa. Et vous allez voir du paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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